Comment attirer de nouveaux clients? On rencontre aujourd'hui Vincent Fournier, qui est auteur, conférencier, formateur et conseiller stratégique. Bonjour Vincent. Bonjour Pamela, comment ça va? Ça va très bien toi? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'offre de nous rencontrer aujourd'hui pour élaborer un petit peu sur ton expertise qui est attirer des nouveaux clients, qui est l'entrepreneuriat. C'est super sympathique que tu aies accepté. On va commencer de prime abord par montrer ton premier roman, ton premier livre en fait, Arrêtez de vendre et laissez vos clients vous acheter. Exactement. Je me souviens, ça fait combien de temps qu'il est sorti? La première version, parce que ça c'est la réédition et celui que tu as maintenant, je vais vous montrer l'autre. Il y a un beau petit tag rouge qui est maintenant bestseller. Oh Gilles! Ah ben là, moi je veux la nouvelle version avec le bestseller. La première version est sortie en 2014. Ça fait quand même un bout de temps et je l'ai réédité effectivement, j'essaie de me souvenir exactement, en 2019, juste avant la pandémie, si ma mémoire est bonne. Tu as raison, parce que tu me l'as signé au Salon du livre et c'est 2019. C'est bon. Donc effectivement, ça a été en 2019 qui a été réédité. Mais toujours d'actualité, la démarche est toujours plausible et ça demeure effectivement un livre qui continue d'être, j'en revends encore régulièrement. D'ailleurs, il faut dire aussi que c'est ma conférence principale. Donc évidemment, après mes conférences, je vais vendre plusieurs livres également. Je me souviens encore quand je l'ai lu, ce livre-là, à quel point, écoute, j'ai même mis des guillemets à plusieurs endroits. C'est vraiment, un, je le trouve facile à comprendre parce que souvent dans l'entrepreneuriat, on peut lire un livre qui a des mots complexes, qu'on ne comprend pas trop le principe. Toi, tu l'as vraiment mis comme pour que M. et Mme Tout-le-Monde puissent comprendre ce qu'ils ont à faire, où ils s'en vont et le point que tu voulais expliquer. Et c'était mon objectif. C'était de rendre un livre d'affaires accessible et je ne voulais pas non plus arriver dans un livre d'affaires avec des grands concepts qui sont difficilement applicables. Et je le dis toujours, la vente, c'est un des plus vieux métiers du monde. Je ne réinvente pas la roue. Il y a des choses là-dedans que tout le monde sait. Tout le monde. Mais c'est justement, c'est juste de voir comment on les applique. Tu sais, je dis tout le temps, vendre, c'est de l'influence. Vendre, c'est influencer les gens. À tous les jours, on vend tous continuellement. On vend pour, je ne sais pas moi, pour le projet qu'on veut présenter à nos patrons. On vend pour l'idée qu'on a pour le Parti de Noël. On vend le brocoli que nos enfants doivent manger parce que c'est bon pour leur santé. On vend tous à tous les jours. Donc, arrêtons de voir. Parce que moi, la phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie, c'est « Envoyer Vincent avant que je lis tellement ça ». Et ça me fait rire. Oui, j'aime ça. Mais pourtant, c'est juste parce qu'on associe une connotation commerciale à un geste qu'on fait à tous les jours. Pourquoi on fait ça? Pour mystifier tout ça, pour permettre aux gens de comprendre que de toute façon, tu es en affaires, tu es en entrepreneuriat. Si tu ne vends pas, tu n'as pas de revenus. Si tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de business. Mais ça vient d'où cette fameuse connotation si négative de la vente? Pourquoi on a... Parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de... Tu sais, on entend les... Le nom méchant, peut-être tu pourras m'éclairer, mais les business en ligne, là, de ce monde, là, c'est rendu super populaire. Mais là, aussitôt qu'on parle de ça, là, on est rendu complètement à part puis on s'est embarqués dans un méga... Ou quand on va dans un magasin puis qu'il y a un acheteur qui... Puis là, on se dit, mais on sait bien, tu veux juste vendre. Ben oui, mais c'est sa job. Pourquoi on a... Pourquoi ça vient d'où, ça? Parce qu'il y a deux choses, OK? Deux choses. Premièrement, il faut comprendre que vendre... L'étymologie de vendre, là, le mot vendre vient du latin venderere, OK? Et ça veut dire une chose bien simple. Ça veut dire suggérer, recommander et faire valoir. Mais pendant des années, ce qui est arrivé, c'est que les vendeurs ont tout simplement essayé de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en avait pas besoin. Donc, ça a mené une approche beaucoup plus intrusive, agressive, qui a fait en sorte qu'on est devenu méfiant parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont fait vendre des choses sans nécessairement en avoir besoin et qui ont eu l'impression de se faire rouler. Ça a fait en sorte que la vente, automatiquement, on a eu une connotation négative parce que les gens viennent nous déranger, viennent nous apporter quelque chose dans notre flot de consommation, dans notre processus d'achat qui est complètement différent de ce que l'on s'attendait. Ça fait que c'est ça qui a créé tout ça. Et ce qui a fait cette mauvaise presse-là, c'est pas autant de vendre, c'est pas autant les organisations, c'est pas autant les produits, c'est simplement les attitudes des vendeurs. Et quand on pense à ça, on a toutes sortes de mots qu'on associe à la vente qui peuvent être négatifs de connotation. Ça fait qu'on le sait, on a tous entendu le pègleur ou le, bon, je dirais pas les autres mots, on les a tous entendus. Ça fait que ça, c'est la première chose, c'est les attitudes du vendeur. Mais pour moi, c'est la deuxième raison qui est la plus importante, c'est qu'à un moment donné, les commerçants ont oublié de mettre le client au cœur de leur priorité. Ils ont décidé de mettre leur, je dirais, leur côté mercantile, c'est-à-dire leur propre volonté de faire de l'argent avant la volonté de vouloir aider un client. Et c'est ce que je dis dans les, faut qu'on switch de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, je pose toujours la question dans mes conférences. À main levée, qui ici s'est déjà senti agressé par un vendeur? Et j'ai toujours 100% de main levée. Mais quand je repose la question d'après, c'est qui parmi vous avez acheté? Il reste quelques mains levées. Ça confirme une chose. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut se faire vendre. Et quand on est en train de se faire vendre quelque chose, qu'est-ce qui arrive? On se referme tous, puis on se retire. Ça fait que c'est ce que je dis. Plus aujourd'hui, on essaie de vendre, plus on fait fuir notre clientèle. Donc, il faut remettre au cœur de nos priorités la volonté de qu'est-ce que le client veut. C'est-à-dire vendre, c'est aider notre client à atteindre ses objectifs. Et ça me fait penser parce qu'une des affaires qui m'avait marquée, là, j'ai quasiment envie de cacher le point parce qu'il manque le plus important. Mais ce qui m'avait marquée dans la lecture de ton livre, c'est justement à quel point tu évoques l'importance du client. Est-ce que tu peux nous expliquer un client, c'est quoi pour toi, puis son importance dans notre réussite, justement? Ben, pour moi, si tu mènes une business sans prendre compte de ton client, tu ne vivras pas longtemps. Parce que je le répète, si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de ventes. Si tu n'as pas de ventes, tu n'as pas de revenus. Si tu n'as pas de revenus, tu n'en as pas d'entreprise. Alors, il faut prendre conscience de la réalité que c'est les clients qui nous font vivre. Vraiment. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Mais ce que je dis souvent, c'est que souvent, le problème qu'on a au niveau de la vente, c'est que les gens disent, ah, j'ai de la difficulté. Mais la première chose que vous devez savoir, c'est à qui vous vendez? Parce que, tu sais, on dit souvent cette expression-là, puis tu l'as utilisé tout à l'heure, on l'utilise tous, monsieur et madame tout le monde. Oui. Et si tu vends à monsieur et madame tout le monde, tu ne vends à personne. Personne. Monsieur et madame tout le monde n'existent pas. Alors, arrêtons d'essayer de vendre à tout le monde. Vous avez beau vouloir essayer de vendre à tout le monde, tout ce que vous faites, c'est que vous diluez vos efforts. Sachez à qui vous voulez parler. Parce que trop souvent, ce qu'on fait en entreprise, c'est qu'on développe une ordre de service. Par exemple, on se dit, OK, il faut que j'aille la vendre. Vendre, c'est répondre aux besoins d'un client et c'est surtout régler un problème ou les aider à réaliser un rêve. C'est quoi les problèmes de ta clientèle? C'est quoi les rêves qu'ils veulent atteindre? Parce que tu ne parles pas à un prêtre de la même façon que tu parles à un gars de la construction. Et je ne suis pas dans le jugement. Je suis juste dans la personne qui est en avant de toi, n'a pas les mêmes enjeux, n'a pas les mêmes défis, n'a pas les mêmes aspirations, n'a pas les mêmes ambitions. Et c'est ça qui fait qu'on vend dans la vie. Donc, c'est sûr et certain que la première chose qui est la plus importante, puis on disait que la thématique aujourd'hui, c'était d'attirer le client. Mais moi, je dirais, oui, attirer le client, lequel? Lequel tu veux? Et je peux même me permettre de dire lesquels. Logiquement, tu peux avoir quelques clients cibles, mais arrête d'en avoir 22, tu dilues tes efforts. C'était justement ma prochaine question, je dirais, que tu as lue dans mes pensées. On peut avoir plus qu'une clientèle? Tu dirais qu'on peut aller jusqu'à combien environ de types de clientèles différentes? Logiquement, encore une fois, ça dépend du domaine d'activité. Est-ce que vous avez du service? Est-ce que vous avez des produits à vendre? Qu'est-ce qu'il y en a? Mais moi, je dis tout le temps, on se doit d'avoir environ, normalement, environ trois clientèles cibles. D'accord? Trois clientèles cibles majeures. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre à d'autres mondes. Comprenez-moi bien. Ça veut dire que vous devez concentrer vos efforts de vente, vos efforts d'attraction, sur ces trois types de clients-là. Parce que plus que ça, vous diluez un peu vos efforts. Ou, à moins, vous pourriez à ce moment-là dire, moi, j'ai un autre département qui, lui, s'adresse à un autre type de clientèle. Et là, vous pourriez travailler à ajuster le tout. Encore une fois, ça dépend du modèle d'affaires que vous avez. Mais c'est sûr que si vous dites, moi, j'ai huit types de clients ou six types de clients, c'est peut-être, vous êtes peut-être mieux de vous concentrer sur deux, un ou deux, d'avoir un bon succès avec eux et ensuite prendre de l'expansion avec une autre ligne d'affaires, une autre offre de service, un autre produit. Mais de tout essayer en même temps, c'est comme d'essayer de faire une course à cheval et d'avoir huit chevaux. Donc, c'est sûr, t'embarques, t'arrêtes, tu débarques, tu pars à la course, tu t'en vas sur l'autre, t'embarques. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, si je comprends bien où tu veux en venir, quelqu'un qui se part en business, quelqu'un qui se dit, OK, moi, je veux partir ma propre entreprise, l'une des premières questions à se poser, c'est à qui je veux attirer ou qui je veux aider, en fait. Assurément. Assurément. Oui, c'est sûr qu'on se doit d'avoir l'idée de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est quoi les produits, c'est quoi les services qu'on veut offrir. Mais avant de les, excusez-moi l'expression anglophone, avant de les packager, avant de tous les monter, la première question qu'on doit se poser, c'est qui sera ma clientèle, et de se poser la question, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs ambitions. Parce que dans la vie, peu importe ce que l'on consomme, peu importe ce que l'on consomme, on consomme pour deux raisons fondamentales. Plus de plaisir ou moins de douleur. C'est tout. C'est tout. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Notre job comme vendeur, et je le sais que pour certaines personnes, quand je dis vendeur, ça sonne croche à leurs oreilles. conseillers, représentants, agents, peu importe, entrepreneurs, travailleurs autonomes, on est tous à quelque part des vendeurs. Notre rôle à nous, c'est d'apporter une solution aux problèmes de nos clients, ou apporter un levier aux ambitions de nos clients. C'est tout. C'est ça vendeur. Et tu penses quoi, encore là, je m'excuse pour le thème anglophone, des « cold calls » ou de l'approche, parce que pour avoir essayé différentes choses, ce que je trouvais difficile, c'est d'approcher quelqu'un qui n'avait pas demandé d'être approché. Versus, mettons, un vendeur d'auto, c'est la personne qui se présente en magasin ou au concessionnaire. Fait qu'on ne peut pas dire « parle-moi pas, je veux pas, oui, mais c'est toi qui t'es présenté. » Tandis qu'il y a plusieurs autres techniques de vente où on approche des gens qui n'ont pas demandé d'être approchés. Tu en penses quoi de cette technique-là? Ben, dans certains domaines, elle est inévitable. D'accord? Puis pour certaines personnes, c'est inévitable également. Et je le dis toujours, il faut prendre conscience que faire du « cold call », si on approche dans un pitch de vente traditionnel, tout ce qu'on fait, c'est que souvent on fait un peu fuir notre client. On peut faire des appels de prospection, on peut faire du « cold calling », mais on doit s'adresser pas à vendre notre produit. On doit s'adresser dans une approche de régler des problèmes puis aider notre client. Et du « cold calling », ça se fait pas en prenant le bottin de téléphonique. Encore une fois, ouvre ta clientèle à qui tu parles et tu dois immanquablement prendre le temps de choisir cette clientèle-là. Et tu vas avoir beaucoup plus de facilité à le faire et un taux de succès beaucoup plus élevé en étant conscient que, si tu connais ton client, majoritairement tu connais le genre de problème qu'il a ou le genre d'objectif qu'il veut atteindre. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de te positionner pour mieux l'aider. Mais je pense que dans certains domaines, c'est inévitable. Dans d'autres domaines, il y a peut-être d'autres façons d'attirer ce client-là. Il y en a plusieurs. On le voit dernièrement, les réseaux sociaux sont devenus un moyen d'attraction incroyable. La publicité, la promotion, il y en a de toutes sortes. Mais encore une fois, ce n'est pas vrai qu'il y a une baguette magique. La recette, moi, la recette pour tout le monde, je n'y crois pas. Parce que, de toute façon, on a tous déjà essayé. On a pris un livre de recettes, on a fait la recette, on est arrivé. Puis quand on a mis l'assiette sur la table et qu'on a regardé l'image dans le livre, on a fait, ouais, pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les mêmes qualités, on n'avait pas les mêmes forces, on n'avait pas les mêmes compétences, on n'avait pas la même expérience que la personne qui écrit le livre de recettes. C'est un peu la même chose en vente. Moi, ce que je dis, c'est trouvez votre couleur. Oui, inspirez-vous des bons coups, inspirez-vous des recettes, mais n'essayez pas de reproduire. Ce n'est pas parce que lui le fait ou elle le fait dans son domaine d'activité avec énormément de succès, ça va marcher assurément chez vous, c'est sûr. Donc, il faut juste prendre le temps de se poser la question, encore une fois, où est notre client, qu'est-ce qu'il veut et comment je vais faire pour le rejoindre? La prochaine question, j'aimerais la séparer en deux et peut-être tu vas me dire que les réponses sont les mêmes. Si tu avais à donner cinq astuces, un à quelqu'un qui se part en entreprise et deux à quelqu'un qui est déjà parti, mais que ça ne fonctionne pas, est-ce que ce serait les mêmes astuces ou cinq astuces différentes? C'est une excellente question et je suis porté de te dire que ça risque d'être les mêmes astuces. Parce que les piliers de l'affaire en affaires sont les mêmes. La première chose que tu dois te poser quand tu démarres ou quand ça ne se met pas bien marché, c'est est-ce que je rejoins la bonne clientèle? Un. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est OK, ma fondation, moi, sur laquelle j'essaye de me propulser depuis des années, est-tu solide? En démarrage, est-ce que ma fondation est solide? Et en affaires, depuis un bout de temps, est-ce que c'est assez solide pour que je puisse être capable? Donc, on revient peut-être à des fondamentaux, mais qui sont nécessaires, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, à qui je m'adresse, où je m'en vais. C'est niaiseux comme question, mais c'est hyper important parce que c'est ça qui guide le reste de ton chemin. Et là, l'autre question après à se poser, le troisième conseil, c'est OK, bien, maintenant que je sais où je suis et à qui je parle, est-ce que j'utilise les bons moyens de communication pour les rejoindre, les atteindre et les attirer? Parce que, je dis souvent en blague, si vous vendez des, je ne sais pas moi, des vélos électriques et que vous décidez de faire une publicité dans le journal agricole de votre région, je ne suis pas certain que les agriculteurs ne font pas de vélo, ce n'est pas ça que je dis. Mais disons que le taux de possibilité ou le taux de succès que vous risquez d'avoir est peut-être diminué parce que votre clientèle est mal ciblée. Ensuite, la troisième, c'est à se poser la question, c'est est-ce que moi, je m'adresse à la personne dans ce qu'elle veut et est-ce que je lui propose correspond à ses problèmes et à ses aspirations? Mon positionnement produit et la façon dont je vends et que j'encadre parce que ce que je vais appeler l'expérience client, est-ce que je le fais de la bonne façon? Ça, c'est la question. Puis ensuite, est-ce que moi, comme entrepreneur, je suis discipliné, je suis organisé, je m'en vais sur le bon chemin ou je saisis toutes les opportunités qui arrivent puis en bout de ligne, j'ai plutôt l'air d'une mouche entre deux vitres qui essaie de m'en sortir? C'est ça les cinq questions qu'on doit se poser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'on débute et qu'on continue, on va toujours devoir revenir à ces fondamentaux-là qui sont les cinq piliers du succès. À mon point de vue, à mon point de vue. Donc, quelqu'un qui s'est parti en entreprise et que là, c'est en train d'être un flop total, il revient aux cinq piliers. Puis c'est sûr qu'il y en a un là-dedans, un ou plusieurs, parce que ce n'est pas toujours juste un. Exact. Qui est à réorganiser, à reconsidérer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, c'est ce que j'appelle de la planification stratégique. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est, comme entrepreneur, on a le nez dans les opérations. Puis c'est correct parce que c'est dans les opérations que viennent les ventes et les revenus. C'est correct. Mais si on est juste dans les opérations, puis qu'on ne prend pas le temps de prendre un peu de recul, bien, à un moment donné, le mur peut arriver rapidement. Il faut qu'on soit capable de lever la tête. C'est là qu'il dit qu'il faut être capable de ne pas être au contrôle de notre business. Il faut être en contrôle de notre business. C'est deux choses différentes. Pourtant, c'est deux petites lettres qui font une immense différence. Il faut se décoller le nez de l'arbre et être capable de voir venir et de voir comment on peut s'y ajuster. Est-ce qu'on est toujours sur la bonne route? Je dis régulièrement en blague à mes clients, moi, je suis dans la ville de Québec. Si moi, demain matin, je veux m'en aller dans la région de Montréal, j'ai le choix. Je peux prendre la 20, je peux prendre la 40, je peux prendre la 132. Je vais me rendre, mais pas nécessairement, au même rythme. Par contre, si j'ai une opportunité, puis qu'il me dit « Hey, prends la 20, direction Est », puis que moi, mon objectif, c'est de m'en aller à Montréal, bien, le détour par la Gaspésie, il est peut-être long un peu. Fait que l'opportunité n'est peut-être pas tout le temps la bonne. Et si oui, bien, change ta destination, pose-toi des questions. Mais il faut que tu t'élèves. Il faut que tu prennes conscience que le chemin que tu es en train de prendre est en train de te dévier de la route que tu voulais. Et ça, c'est un cadre de référence qui est fondamental. Puis, tu sais, on a débuté sur la vente, on est rendu plus sur l'entrepreneuriat. Tu sais, tout ce que je te dis là, c'est plus mon deuxième livre, qui est plus les cinq, voilà, les propulsifs aux affaires. Bien, ça s'entremêle. Ça s'entremêle continuellement parce que, veux, veux pas, il faut que tu sois en mesure de savoir quelle route tu prends. Encore une fois, as-tu déjà utilisé un GPS dans ta vie? Ah, je l'utilise très souvent. À quoi sert un GPS si tu mets pas de destination finale dedans? Eh, il me sert absolument rien. C'est la même chose en affaire. Tu t'en vas où? Et après, tu vas avoir des décisions à prendre. Aujourd'hui, tu sais, si ta destination, puis je fais souvent l'analogie du voyage, si ta destination, c'est de t'en aller une semaine dans le sud, tu mettras pas la même chose aujourd'hui dans ta valise que si tu t'en vas faire une croisière en Alaska. C'est vrai. Donc, ta destination finale, ta route vers où tu veux aller, elle a des impacts sur les décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Mais il y a une chose, par contre, ce que je peux me souvenir de quand, moi, je suis partie en affaires, puis ça fait, tu sais, ça fait à peine deux ans, c'est que je le savais pas où je voulais m'en aller. Ça, tu suggères quoi à quelqu'un qui dit, oui, je veux trouver ma destination finale, là, mais c'est encore tellement flou, puis tu sais, on n'a pas tout le temps à faire à, tu sais, j'aurais pu justement aller te consulter pour bâtir un plan d'affaires. Les gens qui le font pas, clairement, tu peux aider à sauver bien du temps puis bien des complications, là. Oui, puis, tu sais, souvent, les gens disent, bien, je sais pas où je veux aller. Oui, mais le problème, c'est que si toi, tu sais pas qui va le savoir, c'est plat que je te dis ça, mais c'est ça la réalité. Oui, oui. Je dis que t'en aller, c'est pas dans dix ans. Oublie ça, dix ans, c'est fini les planifications stratégiques sur dix ans. Au rythme où vont les choses aujourd'hui? Normalement, une vision, c'est deux, trois ans, maximum. OK? Donc, t'aimerais être où dans trois ans? Qu'est-ce que t'aimerais avoir atteint? Qu'est-ce que, c'est simple, là, c'est juste de rêver un peu. Tu débutes ton entreprise, qu'est-ce que t'aimerais avoir atteint dans trois ans? Quel statut t'aimerais avoir? Où t'aimerais te situer? On est tous capables de se projeter dans le futur. On est tous capables de faire ça. Bien, à partir de là, on va aller décomposer les gestes, les décisions, les objectifs à mettre en place pour être capables d'atteindre cela. Je dis souvent à mes clients, en affaires, notre job, c'est de débuter par la conclusion. Oh, j'aime ça. Ta conclusion, c'est quoi? OK, mais maintenant que tu sais ta conclusion, qu'est-ce qu'on va faire pour s'y rendre? C'est bien plus facile de tracer le chemin. C'est le même principe qu'un GPS. Mais trop souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a un produit, un service, on parle en affaires, on dit OK, je vais m'en aller sur le champ. Puis là, on va tourner la gauche. Non, arrête, arrête. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Recule un peu, prends le temps de prendre un certain recul, puis essaie juste de voir vers où tu vas aller. L'objectif n'est pas d'avoir une cible trop petite pour faire en sorte que tu n'as pas d'espace pour naviguer. L'objectif est de savoir un peu où tu veux aller et de te donner suffisamment de latitude pour être capable de t'adapter. Et ça se peut qu'en courbe de route, tu aies une opportunité, tu dis je ne peux pas manquer ça et je vais prendre le virage, puis ma destination va changer un peu. C'est correct, ce n'est pas grave, mais on se doit comme entrepreneur d'être agile parce qu'en affaires, actuellement, notre seule stabilité, c'est le changement. Pourquoi tu dis ça? Parce que tout bouge à un rythme incroyable. Tout avance à un rythme fou. On ne sait jamais quand le marché va changer, quand l'économie va changer, quand il n'y aura pas une nouvelle affaire technologique qui va venir impacter notre domaine d'activité, quand on n'aura pas un nouveau concurrent qui va arriver, quand on ne perdra pas des employés, on ne sait pas. Donc, on se doit immanquablement d'être régulièrement sur ce que j'appelle la pointe des pieds. Donc, une erreur qu'on pourrait faire, c'est de tout planifier pour que tout reste stable. Oui, parce que si, la planification, elle est nécessaire, mais si tu restes trop serré sur ta planification et que tu oublies ce qui se passe autour, tu risques malheureusement de passer à côté de ta cible. Bref, c'est de trouver un équilibre entre je planifie, je sais où je veux m'en aller, mais je suis conscient de ce qui se passe autour et je ne me mets pas des oeillères parce que, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme au volant, quand tu t'en vas en auto, tu t'en vas en voiture encore, tu te dis, ok, je m'en vais, je vais reprendre encore mon exemple, tu t'en vas à Montréal, tu es sur l'autoroute, tu t'en vas, tu n'as pas le nez collé sur le capot, tu as le nez en avant et tu regardes où tu t'en vas. Si tu vois une voiture en avant de toi qui semble être en panne, ben, tu vas mettre ton clignotant, regarder tes angles morts, te tasser, continuer, puis poursuivre ta route, pas vrai? Ben, des fois, en affaires, ce qu'on fait, c'est que là, il y a quelque chose qui arrive, on a des oeillères, on arrive en arrière de l'auto, puis on fait, ah non, je suis pris là. Ben oui, mais c'est parce que si tu avais juste pris le temps de prendre un peu de recul, tu n'aurais probablement pu te tasser avant. C'est ça, cette flexibilité-là, cette adaptabilité-là qu'on se doit d'avoir comme entrepreneur. C'est-à-dire, oui, garder une route, ben, se donner de l'espace pour changer de voie si on en a besoin. J'aime beaucoup tes analogies, c'est très pertinent. Merci. Je veux beaucoup faire des analogies parce que je trouve que ça permet aux gens de connecter, de comprendre différemment plutôt que d'arriver avec des grands termes d'affaires. Oui, vraiment. Ben oui, ça simplifie encore là, c'est vrai que ça l'aide. Puis, c'est des situations qu'on a déjà vécues, hein, GPS, route, tandis qu'en affaires, on ne l'a pas toutes vécues, ça fait que c'est beaucoup plus difficile de l'imaginer. C'est là où je dis qu'on a tous en dedans de nous des compétences transférables pour devenir un entrepreneur. On n'a peut-être pas tous la volonté ou le désir, mais on a tous en dedans de nous des compétences transférables qui sont applicables au monde de l'entrepreneuriat. Justement, parlant de compétences, mais allons-y plutôt avec les qualités, selon toi, que doit avoir un entrepreneur. Ben, la première que moi, elle est nécessaire, puis je ne suis pas le seul à le dire, je vais être honnête, c'est la persévérance. Ça, c'est sûr. Ah oui, je confirme. Ça, c'est évidemment extrêmement important, parce que c'est rare que même si tu as un beau plan, il va se réaliser exactement comme tu le veux. C'est rare. On va tous immanquablement avoir des enjeux. Des fois, le plan fonctionne beaucoup mieux qu'on pensait, ce qui est une excellente nouvelle qu'on peut avoir. Mais je dis souvent, gérer une croissance, c'est souvent plus difficile que gérer une décroissance. Donc, ça, c'est ça. Donc, la persévérance, elle est nécessaire. Toutefois, il faut faire la différence entre la persévérance et l'acharnement. L'acharnement, il y a un seul mot qui diffère les deux, c'est l'évolution. C'est-à-dire, si tu as de la persévérance, c'est que si tu es capable de continuer sur ton chemin, mais tu vois que tu continues d'avancer. L'acharnement, c'est si tu es pris en arrière de ta voiture, puis il n'y a plus rien qui avance. Là, pose-toi une question, tu n'es peut-être pas sur la bonne route. Donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Faisons la distinction entre la persévérance et l'acharnement. Mais la qualité qu'on se doit d'avoir, ce n'est pas de l'acharnement, c'est de la persévérance. Ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, je dirais, la connaissance de soi. Et malheureusement, ça, on l'oublie trop souvent. Pourtant, derrière chaque entrepreneur, il y a un humain. Oui. Et ça, c'est hyper important. Parce que chaque humain que nous sommes, on vient, comme je dis souvent, au monde avec un kit de base, mais des outils qui nous sont propres. C'est quoi nos outils? C'est quoi nos forces? Et c'est important de concentrer, de se concentrer dans nos forces. Je ne veux pas dire de ne pas travailler sur nos faiblesses, mot que j'ai, j'aime mieux utiliser le mot vigilance. Mais on se doit d'en être conscient. Mais ces vigilances-là, c'est probablement les premières choses auxquelles on peut déléguer. Parce que notre travail comme entrepreneur, c'est de savoir s'entourer. Puis ça, c'est la troisième qualité, c'est de savoir s'entourer. D'aller chercher des gens autour de nous qui vont nous complémenter, qui vont nous amener des choses que nous, on n'a pas, pour nous permettre de combler certaines lacunes ou pour nous permettre d'accélérer certaines choses. Ça, pour moi, c'est les trois plus grandes qualités. La persévérance, la connaissance de soi et avoir l'humilité, la vulnérabilité et l'ouverture de savoir s'entourer. Parce qu'on ne sera jamais le meilleur dans tout. Jamais. Non, 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 ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, quand tu parles de persévérance, ça me pop une question. Tu penses quoi? Parce que là, tantôt, tu expliquais qu'on ne planifie plus sur 10 ans, que c'est plus 2 à 3 ans maintenant. Tu penses quoi du fait que pour savoir si l'entreprise, que ce soit une entreprise vraiment sur place, un magasin quelconque ou une business en tant qu'entrepreneur, il faut se donner un minimum de 5 ans? Est-ce que c'est encore vrai, ça, ou c'est plus tant vrai? C'est encore vrai parce que je ne me souviens pas des statistiques exactes, là, mais je pense qu'il n'y a que 30 % des entreprises qui débutent, qui traversent la cinquième année. Mais je ne suis pas certain exactement. Je voudrais que je revalide ces statistiques-là, mais je crois que ça ressemble un peu à ça. Mais pas à n'importe quel prix. Ça demeure à quelque part des statistiques. Et le marché change. C'est des statistiques qui viennent en fonction des moyennes passées. Si on regarde actuellement, dernièrement, il y a des études qui démontrent qu'un modèle d'affaires, d'accord? Un modèle d'affaires, il y a 50 ans, le modèle d'affaires d'une entreprise pouvait être en moyenne jusqu'à 75 ans. Ah, mon Dieu! Donc, le modèle d'affaires pouvait rester le même et avant, parce qu'on s'entend, tout est cyclé, donc avant d'atteindre une période de déclin, on avait la moitié du chemin 10-75 ans, mettons, arrondissons 35-40 ans, OK? Avant de se remettre en question, avant de se reposer des questions sur comment on va poursuivre notre route, parce que c'est ça qu'on veut. C'est tout un cycle, des tendances, même l'humain, on a un cycle, mais en affaire, notre objectif, c'est de durer et de perdurer. Donc, avant qu'on prenne la pente descendante, il faut être capable de se renouveler, de se réinventer pour poursuivre notre croissance, on se comprend? Mais ça, c'était il y a 50 ans, ils ont refait ce même exercice-là au début des années 2000. Et au début des années 2000, la moyenne de durée d'un modèle d'affaires au monde était devenue à 15 ans. Ça veut dire que, oups, là, notre période pour se renouveler, évaluer, revoir et poursuivre notre croissance était devenue à quelque part comme 6-7 ans. Mais ils ont refait, encore une fois, ce même exercice-là au début de la pandémie. Et la moyenne, aujourd'hui, de durée de vie d'un cycle d'affaires est de 5 ans. Ça veut dire qu'on doit se renouveler immanquablement au 2 ans, 2 ans et demi, si on veut être capable de durer. Wow! Donc, grand détour pour répondre à ta question. Oui, c'est vrai que, logiquement, on se doit quelque part d'avoir de la persévérance jusqu'aux 5 ans. Mais aujourd'hui, dans ce 5 ans-là, tu vas probablement avoir eu une modification de ta business à une ou deux reprises. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tu te dois de rester un peu agile dans ton entreprise parce que tout change rapidement à cause de ça. Le modèle d'affaires change. Pourquoi? Parce que tout autour de nous change à un rythme effréné. On n'a rien qu'à regarder l'arrivée dernièrement de l'intelligence artificielle. À quel point, au moment où on se parle, c'est fou? Mais on n'aura pas le choix, il va falloir s'y adapter. Oui, effectivement. Donc, c'est tout de suite se poser la question. Dans votre organisation, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir comme impact? Et surtout, comment vous pouvez en profiter? Parce qu'elle est là pour rester. Ce n'est pas demain qu'il faut se poser la question. C'est aujourd'hui. Parce que demain, il y aura déjà autre chose qui sera arrivée. Donc, je réponds. Tu comprends? Je réponds à ta question en disant oui, mais en même temps, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une règle écrite en disant qu'il faut absolument que tu fasses 5 ans. Non, ça va dépendre. Ça va dépendre du domaine d'activité dans lequel tu es. Ça va dépendre de ton modèle d'affaires. Ça va dépendre de ta clientèle cible. Bref, il y a toutes sortes de données qui font en sorte qu'on ne peut pas tirer une ligne droite et dire c'est ça. C'est impossible. C'est impossible. Et tu sais, tu disais, tu viens de, en fait, il y a quelques instants, dire que dans ces 5 ans-là, il va avoir besoin, dans le fond, de se renouveler. Qu'est-ce que ça implique se renouveler dans une entreprise? Excellente question. Ça implique de revoir les 5 piliers que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est toujours dans la même vision? Est-ce qu'on parle toujours à la même clientèle? Est-ce qu'on utilise toujours les bons moyens de communication? Est-ce que notre offre de service et nos communications en direct, nos opérations sont adaptées à cette clientèle-là? Et est-ce que nous, comme entrepreneurs, on marche à la droite? Est-ce que nos objectifs sont bons? C'est toujours ça qu'on doit faire. Et ça, on doit revalider ça au moins une fois par année. Et je vous dirais même maintenant, deux fois par année. Trouvez votre rythme. Sachez ce que vous voulez. Mais vous devez de vous reposer ces 5 questions-là minimum deux fois par année, juste pour être certain. Tu sais, je reviens avec mon GPS. Si tu t'envoies avec ton GPS, à un moment donné, la sortie que tu veux prendre est barrée. Qu'est-ce qui va arriver? Ton GPS va te dire, recalcule en cours, prenez un... C'est ça qu'il va te dire. C'est la même chose dans l'affaire. Il faut que toi, tu deviennes ton propre GPS dans ton entreprise et que tu t'obliges de refaire recalcule en cours. Et peut-être que tu es encore sur la bonne voie. Parfait, on vient de valider quelque chose. Victoire. On a une victoire, on est sur la bonne voie et ça va bien. Mais peut-être que tu n'es pas en lien avec tes objectifs. Peut-être que le chemin que tu voulais prendre, bien, il est peut-être un petit peu plus rocailleux que tu pensais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour ajuster les choses? Et là, t'ajustes pour te permettre de poursuivre ta route. Bref, c'est toujours gagnant. Et en même temps, tu parlais de l'intelligence artificielle. On dirait que ce que ça me résonne, c'est l'importance de ne pas avoir d'ailleurs. Tu sais, de dire, OK, mon entreprise, c'est ça, ça, ça. Il faut être à l'affût de tout ce qui se passe. Tu sais, dans le fond, on n'a pas le choix de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde pour être sûr que notre entreprise, notre business puisse survivre aux nouveautés. Fait que quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce qui se passe va se planter. Totalement. Et moi, je disais une chose, c'est que si à un moment donné, tu ne prends pas le temps de regarder ce qui se passe autour et que tu veux garder le statu quo dans ton entreprise parce que ça va bien, tu te trompes. Parce que si tu as le statu quo et que tu ne veux pas, et que tu veux une stabilité tout autour de toi, accélère à un rythme fou, change, évolue, grandis. Alors, si tout bouge et que toi, tu restes là, la réalité, c'est que tu recules. Donc, si toi, tu recules, quand tu vas avoir à réaliser que, oups, tu ouvres les oeillères et tu fais, mon Dieu, la marche est beaucoup plus haute. Et là, c'est encore plus difficile. Et là, comprenez-moi bien, je suis en train de vous dire que vous devez changer pour changer puis vous mettre à courir partout, comme je disais tout à l'heure, une mouche en deux vitres. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est prenez votre voie, mais assurez-vous de voir ce qui se passe autour. Soyez concentrés sur votre travail, mais ne vous mettez pas des oeillères. C'est ce que j'appelle la vision tunnel. Des fois, on va avoir une vision tunnel. Quand on a une vision tunnel, on perd la perspective. Moi, je dis, dans ce temps-là, on regarde par le trou de la serrure. Arrêtez de regarder par le trou de la serrure. Vous ouvrez la porte, puis regardez ce qu'il y a à l'autre bord. C'est ça, l'affaire que vous devez faire. Soyez curieux. On parlait tout à l'heure de qualité d'un entrepreneur. J'en ai donné trois, j'en ai une quatrième. Soyez curieux. Puis la cinquième, soyez agile. Je viens de vous en donner cinq. Ah, yes! Pour revenir un peu à la question de comment attirer des nouveaux clients, une chose que j'ai apprise dans les deux dernières années, c'est avoir des nouveaux clients, c'est une chose. Les garder, c'en est une autre. Comment on fait pour garder les clients? Oui, il faut s'intéresser. Ça, tu en as parlé d'ailleurs dans ce livre-là. C'est aussi un aspect qui, moi, m'a interpellé beaucoup. Il faut s'intéresser à la personne, puis ne pas le percevoir juste comme un client. Puis un peu comme tu disais tantôt, il y a un être humain en arrière. Oui. Moi, je dis une chose qui est hyper importante. On ne vend plus avec des réponses. On vend avec des questions. OK. Donc, intéressez-vous. Votre job, c'est d'aider votre client à atteindre ses objectifs. Un, sachez c'est quoi ses objectifs. Deux, sachez c'est quoi ses attentes. Trois, sachez c'est quoi ses problèmes. Puis quatre, sachez c'est quoi ses aspirations. Quand vous avez ça, vous avez les ingrédients de votre recette pour être capable de vous positionner comme étant une solution. Et une solution, moi, je dis toujours la même chose, solution, ça s'achète, ça ne se vend pas. Quand quelqu'un dit, « Hé, ben oui, c'est ça, j'ai une solution pour toi. » Ben oui, exactement, tu règles mon problème. On n'achète rien. On embrasse une situation. J'embrasse un problème. J'accepte la solution. On se comprend. Le jeu de mots est là, mais il faut comprendre que c'est un peu ça. Mais je dis souvent aussi la même chose. On est tous capables de vendre. Tout le monde est capable de vendre. Je vous l'ai dit, on a tous une capacité d'influence à tous les jours dans notre quotidien, en dehors du domaine commercial. Mais dans le domaine commercial, en affaires, on se doit d'être capable de revendre. Et c'est là que le profit va se créer. Et pour ça, ça vient assurément mettre un point hyper important qui, pour moi, est un incontournable au niveau des affaires. C'est l'expérience client. L'expérience client, c'est quoi? C'est comment le client va vivre sa transaction dans un parcours quelconque. Tu sais, moi, je dis souvent, on doit passer aujourd'hui d'un mode transactionnel vers un mode davantage relationnel. Alors, comment, quelle sera la relation que tu auras avec ton client avant, pendant et après une transaction? Et comment tu vas travailler avec lui dans tous les moyens de communication? L'objectif, c'est de le garder dans des émotions positives, puis que lui, en bout de ligne, vive une situation mémorable. Et quand je dis mémorable, ça ne veut pas dire que ça doit être rempli de feu d'artifice. Mémorable, ça veut tout simplement dire qu'il se souvienne de vous. Pour qu'il revienne ou qu'il vous envoie du monde. Donc, pour ce faire, l'expérience client devient hyper importante. D'ailleurs, des dernières études démontrent que le critère de choix numéro un de tout consommateur au monde, c'est l'expérience client avant le prix. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que le prix n'est pas important. Surtout dans des périodes où on est peut-être un petit peu plus économiquement serré, c'est sûr que le prix est important. Mais justement, des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, peut-être que le prix est important, mais la qualité et comment je vais être prêté, c'est encore plus important. D'autres études disent que plus de 70 % des consommateurs sont prêts à payer davantage pour une garantie de service améliorée. Donc, sachons. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que le client vienne et revienne? Bien, c'est la relation que tu auras développée avec lui après l'achat. Donc, ce que j'appelle la fidélisation. Et un client fidèle, bien, lui, il va t'envoyer d'autres clients. Donc. C'est vraiment le fait de ne pas se sentir comme un pion. Bien oui. Mais c'est... C'est quoi dans le... Là, je m'excuse, je dois avoir cinq questions en même temps dans ma tête que j'essaie de tout retenir. Dans le fond, je les ai déjà toutes oubliées. Fait que je vais y aller avec l'autre. Qu'est-ce qui fait dans le comportement de la perte du travailleur ou du vendeur qu'on va sentir que l'expérience client est top? Parce que, tu sais, tu peux arriver quelque part te faire vendre quelque chose puis dire, bon, je suis juste un client parmi tant d'autres. Souvent, tu ne retourneras pas ou si tu retournes, c'est parce que tu n'as pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que la personne se sente... Regarde, oui, tu es un client pour moi dans ma journée, mais je perçois l'être humain en arrière de toi. Plein de choses. Plein, plein, plein de choses. Du plus simple à... Mets-toi un sourire dans le visage. Ça l'aide. Ça l'aide, OK? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sois attentif à moi. Ne me fais pas sentir comme un numéro. Sois attentif à moi. Pose-moi des questions pour véritablement montrer que tu as un intérêt envers moi. Écoute ce que je te dis. Suggère-moi des choses qui sont en lien avec mes problèmes et apporte-moi des solutions qui sont adéquates, pas celles que tu penses qui sont meilleures parce que tu as un concours de vente et c'est ça qu'il faut que tu vendes cette semaine. Ah, ça, c'est tellement vrai. Ah oui. C'est juste ça. C'est juste ça, mais c'est tout ça en même temps. Le consommateur d'aujourd'hui a besoin d'être reconnu. Pas juste connu. Reconnu. Donc, il y a une question de reconnaissance, il y a une question d'intérêt, il y a une question d'écoute, il y a une question de relation, il y a une question de s'assurer que je suis là pour t'accompagner et t'aider pour te permettre d'atteindre ce que tu veux. Donc, tout ça, on n'a jamais parlé de produit, là. Non. On parle de relation. Ça fait-tu une différence selon toi, tu sais? Je m'excuse, je viens de t'occuper. Pas du tout, vas-y. Quand tu fais un suivi avec quelqu'un, tu sais, mettons, quelqu'un, il vient t'acheter, je ne sais pas pourquoi, j'ai juste les concessionnaires en tête, là, je ne sais pas, je pense que c'est parce qu'on entend plus souvent par les deux, que, mettons, tu viens t'acheter une voiture puis là, tu me dis, je ne sais pas, moi, ma femme est enceinte, c'est notre quatrième, blablabla. Et là, tu fais ton suivi en te souvenant de ça. Ah, est-ce que, tu sais, ça s'est-tu bien passé? Comment va le nouveau bébé? Est-ce que tu penses que, premièrement, la personne doit se sentir, hey, il m'a écouté puis il y a eu un intérêt pour ce que j'ai dit. Probablement que ça l'améliore encore plus ton expérience client. Assurément. Assurément. Parce que tu prends soin de l'humain avant d'essayer de vendre ton produit. Et c'est souvent ce que je dis. Quand vous faites une offre de service ou que vous faites un suivi sur une vente, ne faites pas, oui, mon offre de service, ça te plaît-tu? On est dans un pitch de vente et il n'y a personne qui veut ça. Hey, bonjour, comment allez-vous? Et puis, comment s'est passé les derniers moments? Vous me disiez dernièrement que vous aviez tel problème, que vous aviez tel enjeu, que vous aviez telle attente. Est-ce que vous avez toujours ces volets-là? Est-ce que l'offre de service que je vous ai fait répond à vos problèmes? À la limite, si tu n'as pas de territoire commun comme les enfants, si, tu sais, c'est de travailler davantage dans une approche qui est relationnelle. Je le dis tout le temps. Le client n'achète pas nos produits et services. À la limite, le client, il s'en fout de nos produits et services. Ce n'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est ce que nos produits et services vont lui apporter. La ligne est mince, mais c'est là que tout se joue. Alors, si tu verses dans le côté de ce que toi, tu peux apporter et que tes produits et services peuvent apporter à ton client, tu es dans une relation beaucoup plus solide et tu transiges davantage avec les émotions et la psychologie de ton client qui sont le décideur. Ce n'est pas avec notre tête qu'on décide. On valide avec notre tête, mais on consomme avec l'émotion. Donc, c'est là qu'on va aller valider tout, qu'on va aller travailler tout et ensuite, on va aller valider. Avant. Et j'ai encore une autre question qui me pop. Écoute, je laisse l'indication parler. Comment faire pour, surtout au début, je pense qu'avec l'expérience, avec les années, ça s'estompe un peu, mais comment faire pour justement prioriser la relation et ne pas laisser primer les peurs par-dessus ça? Ce que je veux dire, c'est qu'au début, on a toute peur de ne pas réussir, de ne pas vendre, quand on est dans la vente, je parle, de ne pas vendre, de ne pas avoir assez d'argent. Donc, des fois, c'est intentionnel, mais des fois, c'est non intentionnel de la peur parle par-dessus ou l'emporte par-dessus notre comportement. Comment on fait pour, un, s'en rendre compte, OK, là, c'est ma peur qui parle puis je n'ai pas la bonne approche. Puis deux, comment faire pour pas que ça prime par-dessus notre approche avec le client? Moi, je dis, dédouanez-vous. Puis j'explique ce que je veux dire par là, OK? Ça arrive des fois qu'on arrive devant un client puis on est stressé parce qu'on veut vraiment ce mandat-là, OK? Puis qu'il y a une peur de le perdre. Donc, quand on a une peur de le perdre, on est dans le manque. Donc, quand on est dans le manque, l'énergie qui est transmise est beaucoup plus fragile face à notre client, OK? Osons la vulnérabilité. Puis permettons-nous d'oser la vulnérabilité avec notre client pour dire, ah bonjour, je vais être honnête avec vous, je suis vraiment très content de vous rencontrer. Je suis un peu vulnérable, je vais être très honnête parce que votre clientèle, de vous avoir comme client, ce serait pour moi un immense privilège. Donc, je suis un peu stressé aujourd'hui. OK. Déjà ça, qu'est-ce que le client va faire? Le client va-tu se dire, bien, j'étais trop stressé, pas de temps? Bien non. Il va dire, bien, on n'a pas besoin d'être stressé, il n'y a aucun problème. Prends ton temps puis elle. OK. Toi, tu n'aurais pas peur que la personne change d'idée en disant, non, moi, j'ai besoin de quelqu'un de solide et quelqu'un qui n'est pas dans sa vulnérabilité? Mais non. OK. Parce qu'à quelque part, de démontrer une vulnérabilité, ça démontre à quel point tu es important pour l'autre personne. Donc, à quelque part, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui dise, bien là, tu n'es pas si solide, mais je n'ai jamais vu ça. C'est intéressant. Trouvez vos mots, trouvez la façon de faire, mais ce n'est pas vrai qu'un client s'attend d'avoir le king du king de tous les kings pendant tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'objectif, c'est juste de prendre conscience que entoure ton message de vulnérabilité avec une volonté d'importance par rapport à ton client de t'intéresser à lui. Tu sais, de lui dire, comme j'ai dit, votre clientèle, ça serait vraiment un grand bonheur pour moi de faire affaire avec vous, mais bon, je suis un petit peu stressé. Bref, ça se dit, ça se fait. Il y a d'autres façons de se dédouaner, mais ça, c'en est une qui, pour moi, est fonctionnelle et puissante. N'hésitez pas de le faire. Je n'hésiterai pas. Prochaine question, Vincent. Quelqu'un qui, puis là, je sais que c'est large comme question, fait qu'on va rester dans une réponse qui est plutôt large. quelqu'un qui se part en affaires et qui ne sait pas comment aller chercher sa clientèle. Donc là, je suis consciente que dépendamment du domaine, ce ne sera pas toujours la même façon, mais quels seraient les conseils que tu donnerais en gros, en général, pour aider les gens à aller chercher leur nouvelle clientèle quand ils démarrent? Je vais un peu répéter ce que j'ai dit tantôt. En quoi ton produit ou ton service va aider ton client à régler des problèmes ou à atteindre quelque chose? Et là, une fois que tu sais ça, ce client-là, il est où? C'est qui? Et joint à ça ton intérêt ou ton plaisir de faire affaire avec quelqu'un. Tu comprends? Oui. Et là, il y a déjà beaucoup de matière pour dire, moi, c'est vers là que je vais aller. C'était plus dans le sens, genre, réseaux sociaux, porte-à-porte, annonce dans le journal. Tu sais, il y a-tu des méthodes qui avant fonctionnaient et qu'aujourd'hui ne fonctionnent plus ou qui ont une mauvaise publicité et qui disent, OK, ça marche, mais dans le fond, ça ne marche pas? Oui et non. Je t'explique. C'est sûr que demain matin, si tu décides de faire une publicité à la télévision, tu vas avoir un rayonnement possiblement incroyable. Mais, à quel coup? Oui. Et est-ce que tu vas rejoindre véritablement la clientèle que tu veux rejoindre? À l'ultime, d'accord, si on s'en va à l'opposé de tout ça, les publicités en ligne, prenons Facebook qui va aller à ce moment-là travailler à segmenter et préciser énormément ta clientèle. Il faut que tu la connaisses avant pour être capable de bien le faire et les taux de conversion ne sont plus ce qu'ils ont déjà été et les coûts sont plus élevés ce qu'ils étaient aussi. Donc, mais entre les deux, il y a beaucoup de choses. Que ça soit du référencement, des partenariats, la présence sur les réseaux sociaux, de la publicité papier, de la publicité en ligne, du réseautage. Bon, il y en a plein, d'accord? Mais je vais revenir à la même chose. Il est où, ton client? Il se tient où, ton client? Qu'est-ce qu'il fait, ton client? Qu'est-ce qu'il lit, ton client? Où il va, ton client? Et plus tu vas avoir ces informations-là, plus tu vas être capable de dire, ah, bien, c'est là que je dois aller ou c'est ça que je dois faire. Mais il n'y en a pas. Tout ce qui est marketing, publicité, on est capable d'avoir des suivis, mais ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas vrai que si tu fais ça, tu vas avoir tel résultat. Bien non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux augmenter, tu peux avoir des atouts pour t'aider à atteindre plus de résultats. Mais tu peux attirer quelqu'un puis essayer de lui vendre puis passer à côté de la cible aussi. Tandis qu'il y a quelqu'un qui peut venir te voir parce qu'il est référé par quelqu'un et que là, vraiment, il peut avoir quelque chose, une étincelle incroyable puis ça fonctionne. Bref, il n'y en a pas de baquette magique. Il n'y en a pas. L'important, c'est, tu sais à qui tu parles, parle-lui dans son langage, aux endroits où il veut t'entendre, où il se tient. Et à partir de là, tu vas augmenter ton taux de succès sans nécessairement avoir à payer un paquet de monde. Si on enlève, bien, pas qu'on enlève, je ne veux pas qu'on les enlève, on les garde. Les cinq, en fait, les cinq piliers dont on a parlé au début, mis à part cela, à côté de ça, quelles seraient, selon toi, les trois erreurs à éviter? Dans le sens où, je sais qu'on doit toujours considérer les cinq piliers, qu'on doit y revenir, qu'on doit se réévaluer deux fois par année, comme on disait, mais en entrepreneuriat, selon toi, mis à part les cinq piliers, quelles sont les trois erreurs à éviter? Un, la première, c'est penser que tout est facile et que ça va bien aller. Eh là là! Excellent conseil! Tu sais, les fast-foods de l'entrepreneuriat qu'on a pu voir dernièrement, où les gens qui disent « Venez faire affaire avec moi, vous ferez un million dans les six prochains mois. » Soyez un petit peu, ayez un peu de discernement par rapport à ça. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver. Je vous le souhaite, sincèrement, je vous le souhaite. Mais les probabilités, faites juste attention, d'accord, à ces marchands de rêve-là et faites attention en disant « L'entrepreneuriat, c'est facile, on va faire ça, on va faire ça. » Ce n'est pas vrai. D'accord? Le fast-food de l'entrepreneuriat, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. La deuxième chose, la deuxième erreur, écoutez tout le monde. Écoutez tout le monde. Et là, je vais dire quelque chose de... Je suis désolé, mais je vais le dire pareil. les pires personnes à écouter, c'est les gens qui sont proches de vous. Pourquoi tu penses? Parce qu'ils sont impliqués émotivement et ils ne veulent pas que vous vous plantiez. Alors, ils vont essayer de dire « Non, fais pas ça, fais pas ça, c'est dangereux. » Non, écoutez-les pas. Faire de l'entrepreneuriat, c'est prendre un risque. Et les gens autour de vous ne veulent pas que vous perdez pied. Donc, ils vont tous vous donner des conseils à ne pas faire pour ne pas arriver là. Mais en même temps, vous vous devez de prendre un risque. C'est ça, l'entrepreneuriat. D'accord? Écoutez pas. Les gens autour de vous sont souvent, et là, comprenez-moi bien, je veux pas, sont souvent de mauvais conseils. Souvent. Je vous dis pas qu'ils sont politains de mauvais conseils, mais ayez encore un discernement. Sachez. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire « Tournez à gauche », puis au fond de vous, vous n'avez pas le goût de tourner à gauche. Et, « Been there, done that », j'ai fait cette erreur-là. D'accord? Je l'ai fait. Et c'est pas intentionnel. Il y en a qui, oui, c'est intentionnel comme ça arrivera toujours, mais la plupart du temps, c'est pas intentionnel. Ils veulent pas, ils veulent pas… ils veulent nous aider. Oui, c'est ça. Ils veulent nous aider, mais ils regardent, eux, à travers le filtre de « Il faut pas que tu te plantes » et de la peur. Parce qu'ils veulent que le bien pour nous. C'est rempli de bonnes intentions. Mais malheureusement, souvent, c'est pas des leviers extraordinaires pour nous aider. Donc, il y a aussi les personnes qui ont marché le chemin, qui vont dire « Moi, je l'ai fait ça, puis je te dis, j'ai essayé ça, 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 la meilleure solution, c'est celle-là, je te le dis, c'est ça qui a marché. » Bien, c'est pas parce que ça a marché pour eux que ça peut marcher pour toi. Mais, je vous le répète, prenez ce qui fait votre affaire. C'est ça que je veux dire. OK. Puis la troisième erreur, c'est de courir partout et de penser que tout le monde peut acheter votre produit puis vous êtes extraordinaire. D'accord? Ça, là, trop souvent, on veut se mettre en valeur puis on... Oui, c'est important de se mettre en valeur parce que le client achète une valeur. Mais de trop dire qu'on est bon, qu'on est fin puis qu'on est extraordinaire puis que nos produits sont magnifiques, ça donne rien de plus au client, ça. Le client, je vous le répète, c'est pas vous, c'est pas vos produits et services qu'achètent. C'est ce que vos produits et services vont leur apporter. Très souvent, on a vu d'extraordinaires produits qui ont été mis en ligne ou en marché et qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce que malheureusement, autour de ça, on n'a pas bien cerné quelles étaient les motivations véritables de notre client. Voilà. Très pertinent. Dernière question, Vincent. On a parlé au début de l'entrevue de M. et Mme Tout-le-Monde et ce que ça m'a rappelé, c'est un conseil quand on écrit un livre que je me suis fait te dire au début, début, c'est si tu écris un livre pour tout le monde ou tu n'écris pas un livre. Si tu veux écrire un livre qui s'adresse à tout le monde, tu n'écris pas à personne. En tout cas, quelque chose du genre. C'était bien... Mais c'est exactement ça. Parce que si tu écris à tout le monde, il n'y a personne qui va t'entendre. Non, c'est ça. Donc, à qui s'adresse arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter? Excellente question. Ça s'adresse à tous les gens qui ont des relations commerciales à faire au niveau de la vente. D'accord? Donc, les agents, les conseillers, les représentants, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, tout ça, tous les gens qui sont en relation client vont gagner à lire celui-là. Et ça, je le confirme. Celui-là, propulsez vos affaires. Propulsez vos affaires, cinq piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires. Celui-là va s'adresser majoritairement aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes, aux dirigeants d'entreprise pour prendre l'altitude. Je refais mon analogie tout à l'heure, de lâcher le haut contrôle puis de passer en contrôle. Donc, de prendre un moment de recul, de réflexion pour mieux voir, avoir une vision plus globale et prendre à partir de là des choix beaucoup plus éclairés. Vincent, merci. Merci. C'était vraiment très intéressant, autant pour les gens qui sont déjà en affaires que pour ceux et celles qui veulent se lancer en affaires. Je pense que tout ce que tu as dit a vraiment une richesse importante à considérer et à mettre en pratique. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous éviter peut-être de se planter, de foncer dans un mur. Ce fut super intéressant et enrichissant. Je te remercie. Ce fut un immense plaisir et je vous laisserai juste avec ça. Même si vous frappez un mur, l'important, ce n'est pas de rester assis à terre après, c'est d'être capable de vous relever et d'en tirer une leçon et de poursuivre. C'est ça qui est important. Bon succès, tout le monde. Merci du temps, Pamela. Ce fut très agréable. Merci, Vincent. Bye. Merci, Vincent.